Musique Située au carrefour maritime du bassin méditerranéen oriental, Chypre évoque des images de plages exquises, de vallées paisibles et d'habitants chaleureux et hospitaliers. Mais dans cet espace restreint, il suffit de faire un pas de plus pour rencontrer bien davantage encore. Une richesse impressionnante de cultures, de traditions et assurément d'art dont la présence à travers les siècles témoigne des changements et des influences d'un grand nombre de civilisations qui ont marqué l'île. La mosaïque est l'une des formes d'art représentant le patrimoine abondant de l'île. Musique La technique de l'art de la mosaïque antique, où les motifs sont formés à l'aide de petites pierres et de verres richement colorés, a fortement marqué l'identité artistique de Chypre. Musique De nombreux artistes chypriotes contemporains ont fait leurs études à l'étranger et ont été influencés par diverses formes d'art du monde entier, tout en trouvant un lien avec l'élément spirituel, mythologique et religieux évoqué dans l'art de leur île. Ils font revivre la forme des mosaïques anciennes prédominantes à Chypre, renouant avec les racines artistiques de leur pays. Leur fusion inlassable des pierres, morceau par morceau, nous invite à retourner au commencement. Musique Les mosaïques atteignirent leur apogée pendant l'époque byzantine, plus spécifiquement entre les IIIe et VIe siècles après Jésus-Christ. La prédominance de la civilisation chrétienne dans l'île a donné lieu à une architecture prodigieuse. Ornant les murs et s'étendant sur des kilomètres le long des pavés, les mosaïques témoignent de l'importance artistique, spirituelle et religieuse de Chypre durant cette période. Musique On les trouve principalement dans les églises et les monastères byzantins, les cités-royaumes antiques, et de nos jours dans les musées, où d'importantes œuvres d'art du passé et du présent partagent le même espace. Musique Toutefois, afin d'étudier le commencement de l'art de la mosaïque à Chypre, il nous faut remonter jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à l'antique cité-royaume de Paphos, où est abritée la plus ancienne mosaïque connue. Musique Désigné site du patrimoine mondial par l'UNESCO, Paphos est à présent considéré comme l'un des plus importants centres de production de mosaïques du monde romain. Les maisons de Dionysos, la maison de Thésée, la maison d'Aillon et la maison d'Orphée, représentant principalement la mythologie grecque, conservent quelques-unes des plus belles mosaïques de la Méditerranée orientale. Musique Découverte par hasard en 1962 par un agriculteur chypriote, Les maisons de Dionysos ont mis au jour des mosaïques remarquables datant du IIIe au Ve siècle. Elles occupent une surface d'environ 2000 mètres carrés, dont 556 sont recouverts de mosaïques. Musique Les décorations en mosaïque des maisons de Dionysos ont comme thème principal Dionysos, le dieu mythologique bon vivant et la vigne de Chypre. Un testament de la production vinicole chypriote remontant à 200 ans avant Jésus-Christ, le mode de vie articulé autour de sa production est retracé à travers les scènes de la vie rurale, de chasseurs et de proies, de personnages cueillant des fruits et des fleurs, ainsi que les transitions saisonnières et émotionnelles que l'on peut admirer dans les mosaïques des quatre saisons dépeignant l'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Les histoires mythologiques du vin apparaissent également sur la mosaïque du berger d'Ilium, représentée sur la mosaïque l'Enlèvement de Ganymède, où Zeus, sous la forme d'un aigle, emporte le jeune Ganymède dans l'Olympe pour en faire le nouvel échançon des lieux. La villa de Thésée est construite sur les ruines de maisons plus anciennes, datant des périodes hélénistiques et romaines. Sur les 9600 mètres de l'espace occupé par le bâtiment, une superficie de plus de 1400 mètres carrés est décorée de sol en mosaïque. S'agissant vraisemblablement de la résidence du gouverneur romain de l'île, elle abrite la mosaïque de Thésée et du Minotaur, l'une des mosaïques les plus remarquables trouvées à Chypre. Signe de richesse et de statut social, la mosaïque devint une forme d'art si populaire pendant les années byzantines précoces que l'élite romaine chargeait les artisans d'en décorer les murs et les sols de leur maison, ainsi que les bâtiments publics. Georges Képolas a introduit la vieille tradition de l'art byzantin et de la géographie, qui signifie littéralement l'écriture des saints, au XXIe siècle. Chargé de réaliser l'œuvre monumentale en mosaïque au monastère de Kikos, il lui fallut quatre ans pour achever les 25 compositions dépeignant les paraboles de la Bible. Képolas a manifesté un intérêt pour les mosaïques dès le début de ses études. Après avoir terminé le collège à Chypre, il s'est rendu aux Etats-Unis, où il a étudié à l'Académie nationale des beaux-arts. Sa passion pour les mosaïques l'a ensuite conduit en Grèce, où il s'est spécialisé dans la géographie byzantine et les mosaïques. Képolas utilise sa forme d'art pour communiquer avec les gens. En prenant des pierres de la terre et en les rassemblant dans les motifs et des images, la mosaïque met les gens en relation avec l'œuvre d'art et le monde naturel, qu'il s'agisse d'une conception du XXIe siècle ou d'une création datant du IVe siècle. Considérés comme certains des plus beaux exemples du style dénommé « beau style », les mosaïques de la Maison d'Aillon sont caractéristiques de la Renaissance Constantinienne de la première moitié du IVe siècle. Les tableaux, disposés en trois panneaux, représentent de riches compositions de thèmes mythologiques contenant une profonde importance philosophique aussi bien que religieuse. La religion chrétienne fut pleinement établie à Chypre à cette période. Les thèmes et le symbolisme chrétien prédominèrent dans l'art de la mosaïque. Dans l'antique cité-royaume de Courion, le christianisme fut établi comme en témoigne l'inscription sur la mosaïque. Au lieu de grandes pierres, au lieu de fer solide et au lieu de cuivre et d'acier, cette maison est ornée des symboles vénérables du Christ. S'étendant sur trois kilomètres et demi le long de la route à l'ouest de Limassol, l'antique cité-royaume de Courion conserve un ensemble de mosaïques bien préservées. Et malgré les puissants séismes qui ont gravement endommagé Courion au cours du IVe siècle, la maison des gladiateurs renferme ce que l'on qualifie de la première et probablement l'unique composition en mosaïque représentant les jeux de gladiateurs trouvés en Méditerranée orientale. Et la maison d'Ostolios abrite des dallages de mosaïques comportant un ensemble d'inscriptions associées au symbolisme chrétien. Le symbolisme chrétien s'est perpétué à travers les siècles et nous trouvons l'un des artistes les plus créatifs de Chypre recréant cette imagerie. Né dans le petit village de Mazotos, Kostas Argiru a été découvert à l'âge de 50 ans pour son talent en sculpture. Il se tourne ensuite vers l'art de la mosaïque où il défie ses critiques ayant affirmé que les mosaïques ne sont créées que par les diplômés universitaires. Argiru puise dans la terre et transforme sa découverte en art. Son art de la mosaïque est représentatif de son environnement et des influences l'entourant. Le symbolisme religieux dans les mosaïques est omniprésent dans d'autres cités-royaumes antiques à Chypre. Dans la partie nord-ouest de l'île se situe Morphou où nous trouvons l'antique cité-royaume de Soli. Dans la basilique subsiste un sol en mosaïque remarquable, initialement à motif géométrique. Les artisans y ont ajouté des mosaïques circulaires, des décorations abstraites ainsi que différentes représentations animales. L'inscription grecque figurant sur la mosaïque située dans l'abside mentionne dans sa partie partie partiellement lisible que le Christ sauve ceux qui ont donné cette mosaïque. La prospérité et l'importance de Chypre au VIe et VIIe siècle et son lien étroit avec Constantinople apparaissent clairement dans les mosaïques iconographiques trouvées à Chypre. L'admirable mosaïque de l'église de Panaya Angelokstisti est l'un des seuls exemples d'art byzantin d'avant les incursions arabes de 649 et 965 après Jésus-Christ à avoir survécu. Le village de Kiti est situé à 7 km au sud-ouest de l'Arnaca. Dans cette petite église byzantine, nous trouvons différentes mosaïques religieuses datant du VIe siècle. La plus remarquable de ces créations est celle qui est considérée comme l'un des plus beaux exemples d'art byzantin, la mosaïque rare de la Vierge Marie et de l'enfant entre les archanges Gabriel et Michel. Une autre mosaïque murale dont l'importance égale celle de la mosaïque d'Angelo Xisti, la mosaïque de Kanakaria, ne se trouve cependant plus dans son église d'origine, l'Itrangomi. C'est l'une des regrettables histoires de pillage et de mercantilisme. La mosaïque du VIe siècle, représentant saint Adé et saint Thomas, ornait le plafond de l'église de Panaya Kanakaria dans le village de l'Itrangomi jusqu'à la fin des années 1970, quand des pilleurs ont arraché la mosaïque et envoyé des fragments à l'étranger en vue de les vendre dans un scandale de trafic d'objets d'art. Bien que la mosaïque de Kanakaria ait été restituée à Chypre, on estime que plusieurs douzaines de mosaïques importantes manquent encore. La mosaïque de Kanakaria est exposée à présent au musée byzantin à Nikosie et considérée comme l'un des plus rares et des plus anciens exemples d'art byzantin. L'art de la mosaïque à Chypre a perdu de sa popularité à partir du VIIe siècle et a été remplacé par l'art de la peinture murale. Heureusement, dans ce pays qui abrique tant de mosaïques anciennes d'une grande beauté, résident également des artistes de mosaïques exceptionnelles qui promeuvent aujourd'hui cet art magnifique. Georges Katsonis, tout comme Képolas et Erguiru, perpétue la tradition byzantine. Né à Palékory, Chypre, en 1940, Katsonis a étudié dans différentes branches des beaux-arts à Londres, en Chine et en Tchécoslovaquie. Il a acquis des influences de tous les pays, y compris de sa patrie Chypre. Les mosaïques de Katsonis représentent généralement des femmes nues en association avec des éléments de ses origines post-impressionnistes et de la culture grecque antique, byzantine et populaire. Un concept plus abstrait de ces thèmes fluctue entre le réalisme et le symbolisme, l'histoire et le mythe. Katsonis prend l'art de la mosaïque antique pour le transformer en une création du XXIe siècle. L'histoire de Chypre est comme les centaines de fragments de pierres et de verres qui s'unissent pour composer la mosaïque. Les pierres rugueuses ramassées dans la terre sont faites pour s'assembler comme un puzzle, racontant maintes et maintes fois des histoires d'amour mythique, de tragédie, de nature, de religion, de beauté et nous donnant un aperçu de l'une des pièces d'art formant l'île de Chypre. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?